... Nous avons un quatrième raccordement qu'on appelle PT0 qui se situe aussi au niveau de la commune du Palais-sur-Vienne et qui lui, la zone de passage, franchit par la suite l'autoroute au niveau de la zone de l'échangeur de grosses raies. Ceci étant dit, vous avez donc la parole. Donc voilà, à vous. Merci de vous signaler comme maître de serviceieux. D'accord, merci. Donc je suis Yvan Tricard, je suis un des porte-parole du collectif non-LGV et également conseiller municipal du Palais-sur-Vienne, donc directement concerné par le raccordement. Ce que j'admire quand même par rapport à Péral Pélac où je me trouvais, c'est qu'ont disparu un certain nombre de diapositives qui font ressortir, en fin de compte, la question que j'avais posée à Péral Pélac et auxquelles on ne m'avait pas répondu. Ma question était la suivante. Combien ont coûté les études que vient de nous présenter RFF ? Pourquoi ? Parce que comme je participe au groupe de travail de RFF, dès le mois de février et avril, compte tenu des deux critères qui sont les seuls que vous tenez en compte, qui sont les critères de temps, il vous faut deux heures pour faire Paris-Limoges, 35 minutes pour faire Limoges-Troitier, ce critère de temps vous oblige à une ligne droite, et le deuxième critère est le critère de coût, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est viadu, tout ce qui est tunnel, etc. Et vous avez choisi en permanence dans les choix le critère le plus court et le critère le moins cher. Et ça apparaissait bien. C'est vrai à Volry si vous ramenez là pour là. C'est vrai à Volry. Et c'est vrai au palais par rapport entre P2 et PL4, c'est moins de temps et c'est moins cher. C'est ça le critère. Alors ce qui est grave, ce qui est grave pour le palais, ce qui est grave pour le palais, et je vous recommanderais de remettre la diapositive 29, c'est parce que volontairement, ou la 31, l'une ou l'autre, volontairement pour minimiser les choses, vous expliquer l'arrivée PT0, c'est à proximité du palais. Non, nous ne sommes pas à proximité du palais. Vous arrivez en plein centre du palais, juste derrière la mairie. Vous divisez le palais complètement en deux. Vous arrivez complètement en deux. Même si un conseiller général refuse que je parle, je continuerai à parler. Donc je reprends quand il m'interroge la parole. Nous arrivons, vous arrivez complètement au milieu du palais. Vous coupez le palais en deux. C'est vrai que vous ne coupez, vous ne détruisez aucune maison, comme vous dites. Mais vous détruisez la totalité d'une ville. C'est tous les équipements, c'est tous les plans. D'ailleurs, le maire du palais l'a signalé à la télé ce soir, hier au soir. C'est tous les développements de la ville, c'est tous les projets qui seront démolis. Vous coupez, vous isolez 3 000 habitants de tout ce qui était le poumon de cette ville qui se présente entre nature et l'eau. Je trouve que c'est un projet qui est un projet nuisible. Alors, d'autant plus, et je terminerai là-dessus, c'est que nous proposons une alternative à ce projet. L'alternative, c'est de ne pas attendre 10 ans. Il faut mettre immédiatement des TGV sur la ligne historique. On peut les mettre demain. Et demain... Et demain, je vais être relié au réseau européen. Demain, on peut relier le nord de l'Europe à l'Espagne. Demain, c'est les 16 gares qui peuvent être sauvegardées. Ce n'est pas de cas sur le niveau de mental supplémentaire. C'est, je dirais, tous les départements de l'Inde, de la Creuse, de l'Allier, du Cher, du Love qui trouvent, je dirais, l'expansion. Mon dernier point, c'est que jusqu'à présent, Limoges est un pôle. Limoges est un noyau. Limoges est un noyau ferroviaire. Et nous sommes en train d'en faire un cul-de-sac. Les photos que vous avez présentées, où on voit Poitiers-Limoges et l'arrêt à Limoges, nous arrivons à un cul-de-sac. Vous êtes en train de démolir le menuisant. Et nous ne pouvons soutenir un tel projet. Madame. Madame. Bien, je me présente Isabelle Brité, maire du Palais-sur-Vienne. Puisqu'il y a des gens qui hûlent, je vais vous retourner vers eux. Voilà. Donc, étant donné qu'un conseiller municipal du Palais survienne, certes, d'opposition, vient de s'exprimer, je vais donc à mon tour m'exprimer sur le sujet. Je crois qu'il faut prendre les choses aussi dans leur sens, puisque la commune du Palais, vous le savez, est concernée directement par l'un des raccordements et sans doute le raccordement privilégié. Je crois qu'à un moment donné, il faut replacer vraiment les choses dans leur contexte. Savoir si on veut que la grande vitesse desserve le Limousin ou pas. Si la réponse est oui, il faut regarder les programmes en face. Savoir... Applaudissements 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 Savoir si un programme alternatif, comme l'a annoncé tout à l'heure M. Tricard, est viable à l'évidence, la réponse a été non, puisqu'il a été mis un terme définitif à un projet sur la ligne historique Paris-Toulouse en 2003. Applaudissements Applaudissements En l'occurrence... Laissez terminer, madame, s'il vous plaît. Et en l'occurrence, effectivement, si la LGD se raccorde sur la commune du Palais, effectivement, c'est pas à proximité, c'est sur la commune du Palais, pour autant, elle ne cisaille pas, elle ne réduit pas complètement les équipements de la commune à néant, puisque... Alors, j'invite ceux qui ne connaissent pas la commune du Palais à la visiter, à vérifier aussi... Applaudissements Applaudissements A vérifier aussi les tracés, les tracés, puis là, M. Tricard, vous savez bien, je sais, vous me dites sans cesse en conseil, vous savez que j'ai tendance à exagérer. Pour une fois, sur un sujet aussi important que celui-là, et qui engage l'avenir de notre département et de notre région, j'aimerais simplement que vous soyez réelle, et que vous n'avez pas l'avenir. Voilà, moi, ce que je voulais dire pour la commune du Palais, que si ce point, effectivement, est choisi, il appartiendra, effectivement, à la commune, à voir avec RFF toutes les possibilités pour que la commune soit le moins impactée possible et ce que nous nous évertuerons à faire. Et effectivement, comme j'ai dû le dire à la télé, M. Tricard, l'autre soir, nos projets continueront et seront rendus compatibles avec un projet qui est encore bien plus important pour le développement de notre région et j'espère qu'un jour, nous verrons enfin les grandes vitesses dans ce département et dans cette région. Merci. 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 Je voudrais qu'on lui passe à l'écran, s'il vous plaît. Voilà, madame. Oui, bonsoir. Donc, Carole Salès, conseillère municipale au palais, certes de l'opposition, mais représentant quand même les palais en général, les palaisiers en général. Donc, je me rappelle de l'intervention de M. Hugo lors du conseil municipal, lorsque vous nous avez présenté le projet. Ça avait donné lieu à de vifs débats. Nous avons voté, je ne sais pas, Isabelle avait oublié de le répéter, une motion en juin contre le PT0. On n'était pas d'accord sur le fond de la motion, mais on était d'accord à la majorité, à l'unanimité, sur le nom au PT0. Alors, Isabelle, je comprends bien, vous avez plusieurs casquettes, notamment au niveau du conseil général, et je suis tout à fait d'accord sur le fait. Je comprends très bien que vous défendiez le département. Par contre, le palais, il ne faut pas oublier les habitants du palais. Voilà. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada